bonjour dans ce cinquième épisode nous allons voir comment utiliser try catch pour gérer les exceptions alors actuellement notre site web qui fonctionne très bien il permet d'afficher la liste des pays et grâce grâce à ce formulaire on peut ajouter un nouveau pays il fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas de problème technique par exemple si si on se trompe dans la saisie du mot de passe voilà je vais laisser on enregistre si on se trompe dans la saisie du mot de passe et hop qu'on actualise on reçoit donc un donc le site plant on a une pdo exception donc access denied donc le site appel le site a planté notre script à planter donc nous on va essayer de voir comment on peut gérer ça sans que notre site il plante alors pour cela on va utiliser donc structure en try catch catch qui va nous permettre d'attraper l'exception qui a été générée qui a été lancé donc suite à l'exécution à la tentative de connexion qui a échoué parce qu'on n'est pas le bon mot de passe alors là je vais mettre ici le code donc ici voilà donc on fait un try de on essaye d'exécuter tout ce code voilà donc dans le bloc try on met tout le code qu'on doit exécuter normalement et si un souci on fait un catch donc pour attraper l'exception et on va afficher le message lié à l'exception donc là je sauvegarde on va les actualiser pour voir ce que ça donne donc là alors ça a légèrement changé voyez maintenant c'est plus voilà on se retrouve à exécuter donc il a toujours le message d'erreur voilà on nous dit qu'il ya access denied pour polo normal on s'est trompé dans le mot de passe et en plus donc ici lors de la connexion tentative de connexion à la base de données une exception générée donc le code ici donc arrête son exécution normale et cette exception non on la récupère à cet endroit là on l'attrape ici on la met dans la variable e et on récupère son message et on l'affiche ensuite on fait un exit on arrête l'exécution donc là notre 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 script qui plante plus c'est nous qui décidons de nous arrêter alors on va remettre le mot de passe voilà voilà on va remettre le mot de passe donc marco polo on sauvegarde et on actualise voilà donc on se retrouve quand tout va bien bah ça fonctionne normalement donc le travail est exécuté en plus on après on passe à la suite donc du programme on peut aussi regarder par exemple un autre cas de figure quand on est en train de de créer notre code on peut par exemple se tromper dans une requête au lieu d'écrire voilà select étoile from pays on va dire allez hop on oublie le m on sauvegarde tout ça et quand on l'actualise on se trouve au même endroit donc problème donc et là on nous dit voilà syntaxe erreur blablabla on nous explique qu'il ya donc une erreur dans notre dans notre syntaxe de requête sql donc là dans bloc trail la connexion s'est bien déroulée et quand on a demandé de préparer exécuté la query select étoile frau pays bas ça ici il ya eu un souci exception générée on la récupère ici et on affiche le résultat on va remettre la bonne exception on sauvegarde on vérifie donc ça fonctionne bien alors au niveau de l'index c'est bon c'est gérer par contre on sait que quand on ajoute un pays on fait à nouveau appel donc on va voir le code voilà quand on ajoute un pays on fait à nouveau une connexion à la base de données et c'est donc on peut aussi avoir des soucis ici donc l'idée c'est on va mettre en place une gestion des exceptions pour donc pour tester cela on va ajouter un pays donc on va prendre le libéria la capitale c'est mon revient hop la population donc j'y vais donc on fait ajouter pays donc l'hier et ria où il ya la population à les bonnes on met aussi la superficie et là plutôt que de mettre le bon code on va faire un autre type d'erreur d'erreur on va taper arg pour argentine donc nous dans notre base de données actuellement on a six pays et le code est déjà utilisé donc là ça va créer un problème quand on fait l'ajout voilà on nous dit qu'il ya un problème d'intégrité alors là on est sur un type d'erreur qui est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure c'est dire que notre code fonctionne bien on s'est pas trompé dans le mot de passe donc on se connecte de manière légitime le code sql et ok et on échoue dans l'exécution de la requête donc malgré le fait qu'on croit que tout va bien bas si l'utilisateur bas ici il respecte pas le fait que un code il doit être unique bah ça plante et c'est fini donc on va remettre en place un try catch donc voilà donc tout le code qui doit être exécuté on met dans un bloc donc là voilà je fais un copier coller hop là je sauvegarde ça on regarde ce que ça donne si j'essaye à nouveau de créer donc là hop au lieu d'avoir un script qui plante l'exception qui est générée lors de l'exécution de la de la requête préparée là avec un code qui est dupliqué donc ça génère une exception qui est attrapé ici on affiche problème et on affiche le message alors là finalement bah comme dans je suis en train de réfléchir voilà ouais donc là on a un message qui s'affiche quand ça marche on a un message quand ça marche pas alors là on va pas s'embêter parce qu'après on affiche que le message on va gérer ça un peu différemment hop plutôt que de s'arrêter on va continuer l'exécution du script voilà on met message égale donc là je fais plus l'exit finalement mon code il permet de générer un message qui est destiné à l'utilisateur donc là je sauvegarde tout ça j'actualise voilà donc quand ça se passe mal résultat de l'ajout du pays alors on a un message alors certes qui est un peu compliqué mais ce qu'ils plantent pas où on explique voilà que arg c'est dupliqué parce que c'est une clé primaire alors si je reviens et au lieu de mettre arg j'utilise donc lbr qui est le code du libéria lbr là on va vérifier que ça fonctionne bien on fait ajouter résultat de l'ajout donc on a le message classique tout vaut tout propre on fait accueil et ici on se retrouve donc avec notre notre libéria donc tout fonctionne bien alors donc important donc quand on quand on a du code qui peut générer des exceptions c'est important le mec dans un bloc try on essaye ce code si tout se passe bien l'exécution se poursuit après cette structure cette instruction voilà très catch et s'il ya un souci qu'une exception est lancée ici dans code on la récupère et on peut récupérer l'exécution du script sans que ça plante alors là par exemple dans l'exemple d'ajout pays on a à générer un message d'erreur on aurait pu aussi logger ce message dans un fichier spécial pour tracer s'il ya des problèmes sur le fonctionnement du site ou mettre en place une autre stratégie ça c'est un peu comme on veut donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et rendez vous prochain épisode au revoir